Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer en conférence sur notre chaîne, Jecomenexivi. Alors cette fois, je vais vous lire un texte informatif, il s'agit de l'Internet. Voilà, on va en savoir plus sur Internet. Alors, Internet est un réseau informatif. Internet est un réseau informatif qui permet de relier entre eux tous les ordinateurs du monde. D'accord ? Internet a été créé dans les années 1960 par l'armée américaine. Dans le but de communiquer et échanger des informations à distance. C'est en 1994 qu'Internet a été accessible pour tout le monde. Une fois connecté sur Internet, tu as accès par exemple Web, service le plus important qui propose l'ensemble des sites et des pages Web que tu peux consulter pour rechercher une information. Aux courriers électroniques, par exemple email, avec lesquels tu vas pouvoir envoyer et recevoir des messages électroniques. A la messagerie instantanée, par exemple chat, pour dialoguer en temps réel avec d'autres personnes. Aux réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter, pour échanger avec tes amis, où je vis ou en livre. Au commerce électronique, e-commerce. Tu peux commander et acheter des produits sans aller dans un magasin, par exemple. Alors Internet est donc un formidable moyen de partager avec les autres. Mais, comme dans la vie réelle, tu dois rester prudent pour échanger en toute sécurité sur Internet. Tu dois être guidé et aidé par des adultes. Je pense qu'il y a beaucoup de risques sur Internet, surtout pour les mineurs. Alors, des questions. Je vais plus loin. A quoi sert Internet ? Pourquoi faut-il être guidé et aidé par des adultes quand on va sur Internet maintenant ? Est-on obligé d'avoir un ordinateur pour aller sur Internet ? Cherche ce que signifie www ou www ou www en anglais dans les adresses du site Internet. Voilà. Je viens vous lire un texte informatif. Il parle de l'Internet, sa date de sa création, pourquoi, à quoi sert l'Internet, pourquoi est-elle écriée et quels sont les dangers pour les mineurs. A très bientôt.